Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode on va parler développement de base donc je vous rappelle que là on est vraiment sur le de base essayer de comprendre un peu je dirais une image comment il est construite et comment on peut agir dessus on n'est pas là forcément pour voir tous les outils tous les logiciels mais on est là pour voir un peu plus la chose en théorie pour que vous puissiez comprendre ce que vous pouvez faire et ensuite décider de ce que vous allez faire puisque c'est ça le plus important développement c'est vous qui devez décider ce que vous voulez faire sur une photo alors on a déjà regardé un peu la théorie d'une image des pixels on a vu cette histoire de teintes de saturation saturation plus ou moins coloré et ensuite on a la luminosité et là on va regarder un peu des choses qui vont faire jouer la luminosité c'est ce qu'on appelle les tons ou tonalités votre image en fait elle est divisable en différentes zones on peut dire que j'ai une zone très sombre on peut dire que j'ai une zone très clair là je peux dire que c'est juste sombre là je peux dire que c'est moyen et là je peux dire que c'est clair voilà et les outils qui vont faire varier les tons et tonalités ils vont pouvoir comme ça travailler sur une zone ou deux zones et on va pouvoir comme ça diviser un peu le travail plutôt que de faire ça sur la globalité de l'image on va faire ça sur uniquement des choses sombres uniquement des choses claires donc je vous propose de regarder un peu ce que vous pouvez avoir dans vos logiciels là dessus et on va commencer par lightroom donc dans lightroom ici vous avez une partie qui s'appelle tonalité vous avez exposition contraste et puis vous avez des choses comme haute lumière ombre blanc et noir si vous allez dans des xo sur la version anglaise et shadow mid-tone highlights et je suis sûr que sur capture one c'est encore autre chose mais dans l'idée ces curseurs là sont des curseurs en fait qui vont segmenter un peu la manière dont on va jouer sur la luminosité de l'image donc on va regarder là j'ai à nouveau si vous avez regardé l'épisode précédent mon dégradé du gris foncé au gris très très clair on voit ici avec les neuf traits dans l'histogramme qui correspondent aux 9 casques que j'ai là souvenez-vous si je monte l'exposition il ya tout le monde qui monte et si je descends l'exposition il ya tout le monde qui descend ok donc ça c'était le principe de l'exposition maintenant je vais regarder imaginons les hautes lumières on va commencer on va faire dans l'ordre haute lumière haute lumière c'est une zone si vous voyez au niveau de l'histogramme haute lumière vous dit c'est une zone qui est là bien c'est ça qui s'appelle haute lumière vous voyez apparaître en dessous de l'histogramme la haute lumière donc on voit que c'est sur les trois derniers pics là sur les trois derniers pics qu'il ya cette zone haute lumière maintenant si je bouge ça je descends regardez plutôt visuellement ici que l'histogramme l'histogramme me fait un truc un peu un peu marrant mais regardez visuellement ici donc si je descends là vous voyez que on va dire que ces zones là là elles bougent mais que là ça n'a pas bougé du tout et c'est de la même manière si je monte oui que là ça monte mais là il s'est absolument rien passé d'accord donc là déjà vous avez avec le haute lumière la possibilité de dire bon ben je vais éclaircir que cette zone là où je vais assombrir que cette zone là vous avez exactement la même chose avec ombre c'est à dire que si je descends les ombres c'est vers là que ça va jouer donc on va descendre les ombres voyez en effet que là ça bouge mais ici il se passe strictement rien et si je monte les ombres de la même manière ici ça bouge mais là il se passe strictement rien d'accord maintenant si je prends les blancs alors les blancs c'est plus violent sur lightroom parce que ça se peut ça sera différent dans votre autre logiciel ça sera à vous ensuite de décider quel curseur vous allez l'utiliser en fonction de comment il marche mais dans l'idée c'est toujours à peu près pareil les blancs ça va tirer tout vers le blanc mais pas la partie sombre qui est là donc vous voyez que si je monte les blancs ici voyez voilà ça ça passe mais là ça n'a pas trop bougé d'accord tandis que souvenez vous si je fais l'exposition hop 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 cette partie là là elle part le noir lui restera là je voulais toujours montrer vous voyez que mon gris foncé devenu très très clair d'accord c'est pas la même chose donc là le blanc ça tire cette partie là et ça ça reste un peu accroché là où c'est de la même manière les noirs si je descends les noirs je vais descendre par là les noirs et la partie plus claire elle va rester relativement accrochée et je descends les noirs et la partie là très claire elle elle a pas trop bougé donc voyez que blanc et noir alors on peut les monter aussi un on peut faire dans l'autre sens on peut descendre mais aussi on peut monter et de la même manière on peut descendre les blancs voyez que si je descends les blancs ça agit vraiment sur la partie qui en haut ça va pas ça va pas très très loin donc ça une fois que vous avez compris comment marchent les curseurs dans votre logiciel et ben il faut essayer d'appliquer ça en fonction de l'image que vous avez sous les yeux et une fois de plus faut vous dire lorsque vous regardez l'image faut vous dire bon ben voilà ce qui est très clair voilà ce qui est pas très clair donc on va essayer de prendre un exemple concret et ensuite on regardera d'autres outils par exemple sur photoshop qui vous permettent de bouger les tonalités et de changer ce genre de chose alors avant de passer on va regarder est ce que ces curseurs là ont un impact sur la saturation je vous propose de prendre un truc qui est coloré d'accord là on a un histogramme avec des couleurs puisque j'ai cette partie là qui est coloré et puis essayer de regarder on va dire la proportionnalité entre le vert le rouge et le bleu on a vu que le contraste jouait sur la saturation donc en effet si je monte le contraste et je monte le contraste et vous voyez que le rouge devient beaucoup plus grand que le bleu d'accord donc j'ai changé quelque part ma couleur c'est plus la couleur que j'avais avant puisque ici j'ai le rouge proportionnellement qui est beaucoup plus grand que le bleu maintenant si je prends des choses comme le blanc si je ramène le blanc par là bas vous voyez que mon rouge mon vert et mon bleu il reste assez proportionnel pareil si je descends là avec le rouge monte un peu mais le vert aussi le bleu aussi donc tout ça ça change pas ma couleur ça change vraiment que la luminosité de la même manière si je le fais sur le noir si je monte le noir vous voyez que la proportionnalité du vert du rouge et du bleu elle bouge pas tandis que quand je faisais ça avec le contraste on le voit vraiment on voit vraiment que le rouge explose par rapport au bleu donc ça c'est les curseurs qui vont plutôt toucher cet aspect lumière par cet aspect couleur donc si on veut par exemple augmenter le contraste on a vu que ça changé les couleurs bien mais si on veut augmenter le contraste de cette image sans changer les couleurs ce qu'on peut faire c'est qu'on peut monter les blancs et on peut descendre les noirs de la même manière vous avez augmenté le contraste mais au niveau couleurs c'est pas le même résultat d'accord puisque c'est le curseur là vont pas trop toucher à la couleur on va le tester même tiens on va on va faire ça alors je vais faire je faire créer une copie virtuelle de ça donc ça je vais augmenter le contraste à fond voilà donc ça j'ai augmenté le contraste à fond et là je vais descendre les noirs et je vais monter les blancs voilà et maintenant je vais regarder les deux images regardez oui celle là le bleu il fait plus coloré tandis que celle là le bleu il fait pas plus coloré donc ça c'est un contraste entre guillemets sans toucher aux couleurs et ça c'est un contraste qui touche aux couleurs maintenant qu'est ce que je voulais regarder je vous ai dit oui sur une vraie image donc allons chercher des images qui peuvent être intéressantes où on peut utiliser ce genre de curseur donc prenons comme exemple cette photo j'aimerais voyez que là c'était éclairé dehors donc l'appareil peut pas arriver à exposer l'intérieur et l'extérieur mais j'aimerais quand même là que mes mes séparations de fenêtres soit un peu moins clair si je prends l'exposition ben je prends l'exposition voilà là c'est à peu près ce que je voudrais et voyez que tout le reste est devenu noir donc c'est pas ça que je vais utiliser si je dis ben tiens en baissant le contraste ça ça va devenir moins clair oui tout à fait ça devient moins clair mais ça devient aussi plus pas l'eau à l'intérieur d'accord c'est pas forcément ce que je veux faire maintenant ici c'est pas les blancs que je veux bouger parce que ça c'est pas blanc cette partie là cette partie là elle est plus dans les hautes lumières ça c'est blanc d'accord mais ça c'est pas blanc donc je vais par exemple m'occuper des hautes lumières et je vais dire je veux baisser la partie haute lumière de cette image et vous voyez que si je baisse la partie haute lumière regardez ici ça apparaît tandis que là ça n'était pas là et là ça commence à apparaître donc je garde un peu mes blancs pour montrer quand même que les fenêtres éclairent et je fais réapparaître les parties très claires et bien les parties très claires je les fais réapparaître tout simplement en baissant les hautes lumières de la même manière si je veux par exemple avoir des ombres qui sont plus prononcés d'accord soit je descends le noir mais voyez que le noir va me faire descendre cette partie là mais va me faire descendre aussi tout ce qui a autour c'est pas forcément que ce que je recherche quelque chose qui est assez violent de jouer avec les noirs et les blancs donc là dans mon cas précis je veux juste que les ombres soient un peu plus marqués donc par exemple je vais baisser un peu les ombres et vous voyez que c'est beaucoup moins violent que le noir d'accord alors il faut pas aller trop mais voyez ça c'est ombre à fond d'accord et ça c'est noir à fond vous voyez bien la différence donc là je vais simplement baisser un peu mes ombres pour avoir ici que ça soit un peu plus foncé sur la partie ombre donc voilà ces curseurs servent à faire des choses qui sont un peu plus sélectives et qui vous permettent comme ça de décider un peu mieux des niveaux de luminosité que vous voulez dans votre image et surtout je dirais les les niveaux les uns par rapport aux autres c'est à dire que c'est pas tout blanc ou tout noir on va commencer à travailler dans les gris au milieu je vous propose d'aller sur photoshop pour voir d'autres outils donc dans photoshop par exemple ça va être dans images réglages vous avez un truc ici ton foncé ton clair là plein d'autres un on verra qu'il ya des choses niveau courbe qui peuvent faire aussi des trucs mais eux ils modifient un peu plus la saturation mais ton foncé ton clair c'est complètement fait pour ça vous avez une notion de ton foncé et ton clair donc qui sont les ombres et les hautes lumières par exemple dans lightroom et si je veux ici baisser les tons clairs ben il suffit que je fasse comme ça et vous voyez que je fais réapparaître ici mon truc au milieu de la fenêtre ce que j'ai fait dans lightroom c'est à peu près équivalent dans le dans le genre de traitement d'accord je peux monter aussi les les tons foncés si je veux pour les éclaircir et vous pouvez même choisir je dirais est ce que ça se fait par rapport au milieu des tons où est ce que ça se fait plus clair ou plus foncé avec cette histoire de pourcentage comme j'ai dit l'objectif c'est pas de vous expliquer tous les outils de développement qui existent dans tous les jeux judiciaires c'est plus vous expliquer la philosophie du développement c'est à dire que on peut changer des choses et on peut notamment changer la luminosité des différents éléments dans l'image en fonction de leur niveau de lumière s'ils sont plus sombres plus clairs plus foncés on va s'arrêter là pour aujourd'hui et le prochain épisode on verra plus des choses liées à la couleur parce que comme je vous ai montré un point pour l'humain entre guillemets en perception ça va être une teinte ça va être est ce que c'est très coloré ou pas coloré est ce que c'est très lumineux ou pas lumineux donc maintenant on va regarder plus des outils de base sur la couleur on regardera prochain épisode la saturation et la vibrance et j'aurais tendance à dire que vous aurez déjà de quoi développer correctement 90% de vos photos si vous êtes un photographe amateur on n'est pas obligé tout le temps d'aller essayer de faire un développement super compliqué sur photoshop c'est pas c'est pas l'idée donc à la prochaine et puis j'espère que ça vous a plu au revoir et puis on 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 Sous-titrage ST' 501